Il y a finalement longtemps que je projette d'écrire un livre sur ceux que la médecine nomme des ments et qui en définitive ne le sont peut-être pas tant que cela. Je suis gériatre, praticien hospitalier, et en la chance d'exercer dans une très belle région, la Corrèze, aux confins du Puy-de-Dôme et du Cantal, et dans des cadres différents, services de psychiatrie, centres de détention et maisons de retraite. Ma femme, mes enfants et mes six petits-enfants me poussent doucement vers une vieillesse que je ne parviens pas à trouver triste. Au vrai, j'avais lu Ivan Illich il y a fort longtemps et j'avais gardé au cœur le souci de rester critique vis-à-vis de mon propre métier. Or, en gériatrie, il se trouve que quantité d'auteurs posent à leur manière de vraies questions. Des philosophes, des poètes, des sages, des artistes, ils ont tous bien des choses à dire sur nos aînés. Car les aînés qui m'interpellent sont les vrais, entre guillemets vieux, et sans nuance péjorative, ceux qui n'ont plus les capacités cognitives que l'on prête aux adultes. Que reste-t-il quand mémoire et raison semblent perdues ? Et au continent de Descartes et Kant, qu'est-ce que les vieux ont à dire ? Ce livre est une réaction contre la démarche médicale qui consiste, comme dit qu'Anguilhem, à soigner des cadavres animés. Les vieux qui ne se souviennent plus restent des sujets à part entière, et les étiqueter Alzheimer n'est rien d'autre qu'une réification. On l'aura compris, ce livre se veut dans le prolongement des Maisons-Dieu, Van Der Linden, White House, Martz, Billet et bien d'autres, qui voient dans ce que l'on appelle Alzheimer, bien autre chose que des déficits en neuromédiateurs et des accumulations de protéines anormales. Je suis allé enquêter en quelque sorte auprès de ceux, et pas seulement médecins, qui écoutent les vieux. Et j'ai été surpris de voir des artistes, tels Hergé, se poser la question, c'est dans l'étoile mystérieuse, de savoir si la fin d'un monde est la fin du monde, ou encore des musiciens tels Mozart, qui expriment dans son requiem les sentiments annonçant sa propre mort. Je suis allé écouter les sages, le Coëlette, qui posent la question de la réalité par rapport à la vérité, et qui montrent que le vieux abandonne la réalité, mais nullement la vérité de la relation. J'ai lu les sociologues et les philosophes, qui ont sondé un peu les représentations des sociétés face au grand âge, et les vieux, à travers eux, disent aussi que la société est malade d'Alzheimer. J'ai cherché à entendre aussi, bien sûr, les soignants, en commençant par les aides-soignantes, mais sans oublier les médecins et les scientifiques, dont la lente, ingrate, difficile recherche reste indispensable. Enfin, les poètes ont souvent le premier mot et également le dernier, d'ailleurs. Du coup, à travers ces textes, les symptômes que présentent les vieux prennent une toute autre dimension qu'un vulgaire signe d'une pathologie. L'aphasie témoigne de ce que Lévinas appelle le dire avant le dit. L'agnosie rencontre de l'impossibilité de juger, ni les objets, ni l'autre. L'apraxie renvoie les objets à ce qu'ils sont, des choses mortes. Quant à la mémoire, elle s'autorise, non sans difficulté et souffrance, à oublier ce qui doit l'être. Car il importe avant tout de mourir paisible. Du coup, les processus dits démentiels deviennent des moyens de se préparer à la mort. L'enfant appréhende le réel par le jeu, l'adulte par la raison, ce qui, couplé à la nécessité de la performance, devient très fatigant. Le vieux, lui, appréhende le réel en y étant totalement présent. D'où la proposition de remplacer l'expression stigmatisante et péjorative de dément par présent, tel le cadeau donné à tous. Et ce cadeau est riche d'enseignements. Pour les plus jeunes, le présent dit bien les choses sur la violence, la religion, l'amour et la politique même. La conclusion s'impose d'elle-même quand la raison n'est plus, quand la mémoire vacille, quand les objets perdent leur signification et que la connaissance a disparu, reste seule la relation que les anciens appelaient logos. Ce livre s'adresse à tous soignants. Mais ceux qui ont à cœur d'être proches des aînés auront sans doute l'occasion de découvrir que vieillesse ne rime pas avec naufrage, mais avec joie. Telle l'avait compris, il y a une trentaine de siècles, les Hébreux, qui utilisaient un seul mot, d'ils, pour âge et allégresse. Comme éternel nomade, le vieux nous entraîne vers l'autre rive de la vieillesse. Et c'est heureux.